Je suis gitant. Chez les gens, ils n'ont rien, même pas de verre des fois, même pas de rien dans la maison. Il y a des fois même pas à manger, mais ils ont une joie de vivre énorme. Il faut avoir de la force incroyable pour avoir de la joie de vivre dans un monde miséreux, ou dans un monde de guerre, ou dans un monde d'injustice. Il faut avoir une envie de vivre énorme, et ils l'ont. Et c'est cette envie de vivre qui leur donne le sourire éclatant. Et c'est un exemple pour nous tous. Tony Gadliffe, a French director and composer of Algerian descent, was born in 1948 in Algeria. His father was Berber, his mother Romani gypsy. J'habitais dans un quartier qui était comme un bidonville, quartier pauvre, et on n'allait pas à l'école, tout le monde, personne n'allait à l'école. Nous, chez nous, on n'avait même pas de photos, personne n'avait de photos. On n'avait jamais vu des images de nos parents. On avait, vous voyez que la glace, le bioroie. Mon père se rase, mais on ne voyait pas les images de nous. Il n'y avait pas de photos, pas de journalistes, pas de journaux, pas de rien. Et donc, nous, on était purs. On était purs dans ce monde. Et en même temps, on ne pensait qu'à rêver. Le cirque, ça nous faisait rêver. Parce qu'il y avait des compagnies de cirque qui passaient comme ça pour faire gratuitement autour des villages, autour des quartiers, par exemple. Et donc voilà, donc le cinéma est arrivé, c'était un rêve total, vraiment total. Moi, c'est le cinéma qui m'intéressait. C'est le cinéma qui est arrivé à moi, dans ma nature pauvre, dans mon village pauvre, de Chepidonville. La première image que j'ai vue, c'est le générique d'un film noir et blanc. Mais déjà, le générique, c'est magique. Les lettres qui partaient comme ça, ils faisaient... Donc, c'était déjà magique. Je ne savais pas lire, donc je n'avais pas lu le tunèque. Et donc, c'était le gros plan sur Brigitte Fossé. Et tout de suite, j'étais amoureux de cette petite fille. Blonde, avec des cheveux comme ça bouclés, comme une poupée. Et donc, moi, je n'avais jamais vu, et personne autour de moi, n'avais jamais vu des gens blonds, des gens blancs et blonds venant de France. Je ne connaissais pas. In 1954, the Algerian War began. Gatlef was six at that time. In the sixth year of the war, a war that lasted for eight years, Gatlef, still being a child, sought refuge in France, like thousands of others who fled the war. Je suis parti d'Algérie quand j'avais 12 ans. Et après, je ne suis jamais retourné. Je ne suis jamais retourné. Mon père voulait nous ramener à Alger pour les vacances. Il n'était jamais retourné. On est partis en voiture. Je me souviens juste des arbres. Et j'avais quand même une mélancolie de l'Algérie. Des paysages, des choses comme ça, des vieux, des vieilles dames. J'adorais, à l'époque, quand j'étais au gamme, je courais partout. Je me sentais coupable d'avoir abandonné l'Algérie. Même si tu es là, ton esprit est ailleurs. C'est plus que tu es là. Les enjoyings. Du coupons de contrap Community. Tu es là, ton esprit est ailleurs. Tu es là, ton esprit est ailleurs. Tu es là. Il faut que tu retrouves ta famille, il faut que tu retrouves ta famille, il faut que tu retrouves ta famille, bismillah, bismillah, bismillah. Gatleif was mesmerized with the cinema he encountered in the village he was growing up in. Once in Paris, he pursued his passion. After a couple of films, he found in his own roots the focal point, which turned out to be the main theme of his films, The Gypsies. Si tu n'es pas un gitan, c'est pas grave, tu peux y aller filmer. Tu peux y aller filmer. Mais par contre, pour bien filmer, il faut avoir un code. Et si tu n'es pas un gitan, tu ne peux pas avoir ce code. Tu n'as pas le code et le code, il est dans le secret, il est dans les yeux. Tu ne parles pas à une femme en regardant toi dans les yeux, par exemple. Tu ne peux pas regarder une femme en faisant comme ça. Tu ne peux pas. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas bien. Ce n'est quelque chose qui ne se fait pas. Je suis persuadé qu'il faut avoir un code pour bien les filmer. Parce que sinon, ils trichent. Sinon, les gitanes, ils trichent. Ils font... Ça va, ça va. Non, non, non. Non, non. Ça va, ça va. Tout va bien. Le maire est gentil. Le président de la République est gentil. Voilà. Ils mentent. Ce n'est pas qu'ils mentent. Ce n'est pas qu'ils mentent, c'est qu'ils jouent le jeu de ce qu'on leur demande. Ils jouent le jeu de ce que le réalisateur de documentaires ou de films leur demande. Donc, c'est véritablement, ils font semblant d'être bien. In Lachodrom, a movie Gatlef finished in 1993, he documented the migration of the Romani from India to Spain, focusing on music. The documentary was shot in eight countries on three different continents and attracted attention with its impressive visuals as much as with the simplicity of the participants, who up to that point had never been in front of a camera. J'étais à ce village où j'ai tourné dans Lachodrom, et c'était le Moyen-Âge, c'est vraiment le Moyen-Âge. Ils ne se sont jamais vus dans notre pays, ils n'ont jamais été à Bucarest, rien. Donc, c'était vraiment pur. Il y avait de la musique, c'est la vraie pure musique des années 1900, des années 1930, des années... Donc, de la vraie musique traditionnelle, tout ça, qui était pure. Elle n'était pas abîmée par la radio, le truc. Jamais on ne retrouvera ce qu'il y a dans Lachodrom. Jamais on ne retrouvera aujourd'hui la musique qu'il y a dans Lachodrom. Pourquoi ? Parce qu'ils sont décédés. C'était tous des sages. Les jeunes ne font plus cette musique, ils sont plus influencés par d'autres choses, qui est bien aussi. Mais donc, ce passé-là, il est fini. Mais par contre, ils ont laissé derrière eux la musique qu'il y a dans Lachodrom. C'est pour ça que Lachodrom, c'est un travail de mémoire. Quand on fait un film comme ça, on réunit le peuple, mais on réunit aussi leur tradition, on réunit aussi leur musique. Et ça, on ne pourra jamais le refaire. Gateliff's films are always in a state of movement. This journey is both of physical as well as of spiritual nature. And the story, the quest, is a protagonist carrying traces of Gateliff's own life. C'est toujours un homme. Quand ce n'est pas un homme, c'est une femme superbe. Une femme comme Asia Chanto dans Transylvania. Asia, c'est vraiment mon ego. Elle est égal à elle. Dans tous les films, je dirige les acteurs un petit peu comme un chaman, un peu. Je ne dirige pas les acteurs tranquilles. Je ne dirige pas les acteurs en disant « Oui, alors tu vas là, là, puis alors tu vas là, toi. » Il y a une passion et un truc chamanique, je suis sûr. Oui, le bon repas ! On parle à vous ! Quand on est sélectionné dans un festival, dire qu'on est le meilleur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le meilleur cinéaste. Ça n'existe pas. Ou le meilleur film. C'est parce que tu corresponds à ce moment-là, à l'époque, tu corresponds à l'émotion du moment. In 2000, Gatlev returned as an esteemed director to Algeria, the country he left as a refugee fleeing from war. The things he left behind change completely, and seeing this moves him deeply. J'ai fait le film jusqu'à la fin, jusqu'à Alger, jusqu'à un temps où j'ai rêvé. Et j'arrive et j'ai senti exactement au début du tournage, où j'allais tourner à Alger, là où je suis né, et j'ai senti que ce n'est pas moi qui ai oublié l'Algérie, c'est l'Algérie qui m'a oublié. Et ça, c'est une claque. C'est comme on dit une claque, évidemment, en français, c'est un coup, quoi. Pah ! Tu reçois un coup. Tout ce que tu as vécu en disant que tu as culpabilité, tout ça, tout à coup, ça tombe, et tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Le pays, tu n'as rien. Tu n'as balayé. Rien. Parce qu'il n'a rien gardé de son enfance. Tu reconnais seulement les vieux, le centre, qui n'a pas changé parce que c'est impossible de changer. Mais par contre, dès que tu es sorti vers la mer, c'est fini. Il y a un pont, il y a l'autoroute, et tu ne retrouves plus rien. Et donc, c'est ça que j'ai mis dans le film. Là-bas, derrière le palmier, c'est l'Algérie. Allez. Bon sens. Tout rien. Au revoir. Je fais un métier où on pense culture, où on pense être près des autres, parce que c'est la culture, c'est que être près des autres. Ce n'est pas pour être le meilleur, ce n'est pas pour faire de l'art, c'est pour être près des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501